Bonjour, bienvenue à tous aujourd'hui avec Dolphy Service et je suis très heureux de vous accueillir pour vous faire visiter un Azimuth 53 Fly. C'est un bateau de 2022, donc c'est un bateau neuf qui a 30 heures de navigation et on va vous le présenter aujourd'hui. Donc il est équipé avec deux fois 725 chevaux Volvo Pintal et D11, c'est des IPS 950. On a atteint une vitesse de pointe de 31 nœuds et une vitesse de croisière de 26 nœuds. Le bateau comme vous allez le voir il est toute option, il est disponible dès à présent au port de Golfe-Juant et il est sous pavillon anglais, il vient juste d'être immatriculé. Donc je vous invite à venir visiter le bateau. Donc on notera qu'il dispose d'une passerelle hydraulique sur la partie arrière, une opaque mare. En partie basse le bateau dispose également de la plateforme hydraulique qui permettra de pouvoir mettre une annexe. L'ensemble est recouvert de tec et on a les commandes ici et ici pour la passerelle et pour la plateforme hydraulique. Au niveau du cockpit arrière, ce dernier se caractérise par une très belle table. Au niveau du revêtement de la banquette ici, c'est un upgrade chez Azimuth. On dispose sur la partie arrière ici d'une cuisine, donc avec un évier ici. En partie basse, on a un ice maker ici. Et ici, c'est un petit emplacement pour mettre les bouteilles et pour les garder fraîches. Donc ça c'est plutôt sympa. Ici on a la commande fusion. Donc on notera qu'on a plusieurs dispositifs fusion pour le système IFI. On en a un sur la partie arrière, on en a un sur la partie avant et on en a un sur le fly. Donc on a trois zones indépendantes. Au niveau des batteries, ce dernier se caractérise par des coupes batterie électriques qu'on a ici. Donc service, groupe électrogène, moteur, tribord, moteur, bâbord. Pour la mise en fonction, on a les quatre coupes batterie électriques. En partie basse, on a un petit rangement ici. On notera l'escalier moulé qui donne accès au fly avec une main courante. Donc c'est plutôt bien fait, c'est même très bien fait. A présent, on va aller à l'intérieur. Donc on notera qu'on est, le bateau dispose d'une baie vitrée qui rentre. C'est un système opaque marque. Donc qui rentre, les trois volets sont télescopiques. C'est plutôt bien fait. Comme ça, ça donne un accès plus facile à la partie extérieure et intérieure. Et surtout, on est flash deck. Donc vous noterez qu'il n'y a aucune marche entre les deux. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, au niveau de la cuisine. Donc cette dernière se caractérise par un plan de travail. Alors à l'entrée du salon, sur la partie bâbord, on a des plaques vitraux céramiques ici au nombre de quatre. Miel. On a un évier ici. Ici, on a un lave-vaisselle miel tout neuf, comme l'ensemble du bateau. Ici, un petit rangement. Le frigo est équipé d'un congélateur en partie haute, comme ceci. Voilà. Le bateau est équipé avec toute la vaisselle azimuth, donc les couverts, les assiettes, etc., comme vous pouvez le voir. Là, on a de nombreux rangements. Ici. Ici aussi. Ici, on a une cave à 20. En partie basse, ici. Donc ici, on a tout le système électrique. Donc sur la partie tribord, on a tout le 220 volts avec le démarrage du groupe électrogène. Et ici, toute la partie 24 volts. C'est très facile. Tout est indiqué en italien et en anglais. Le bateau dispose d'un système d'air conditionné complet, chaud et froid. Donc il se commande à partir d'ici. Et on notera tous les boîtiers de commande dans chacune des pièces. Ici, on a le système de la télévision qui se soulève. On a des prises avec des ports USB et des recharges pour les téléphones un petit peu partout dans le bateau. Toujours pareil, l'intérieur. Donc le bateau est revêtu d'un tissu upgradé. C'est une option chez azimuth. Ici et ici. Tout le bateau a cet upgrade-là. Au niveau du tableau de bord. Donc ce dernier se caractérise par les deux sièges pilote-co-pilote qui sont électriques. Ensuite, on a le système Advanced Package plus le Garmin Platinum. Donc ça, ça va permettre de contrôler tout le bateau. On a l'ordinateur de bord du bateau complet où on pourra aller vérifier les pompes de cales, vérifier, accéder par exemple ici au compteur de chaîne, etc. On a aussi tous les niveaux ici. Donc le bateau dispose de différentes informations au niveau des contrôles grâce à l'option du pack. Ici, on a le joystick, le propulseur d'écrave Side Power. Donc on a l'encre dynamique Volvo. Ensuite, on a tous les éléments du bateau grâce à l'ordinateur. Ici, on a le Sea Keeper 9. Donc on peut aussi démarrer depuis l'écran Garmin. Donc c'est un Sea Keeper 9. On a les commandes ici. Et grâce au système de Garmin, on peut donc avoir toutes les informations. On peut commander également le gain d'électrique. On a un compteur de chaîne. On dispose de l'encre dynamique Volvo qui va permettre au bateau de conserver sa position sur une marge de manœuvre de 50 cm. Ensuite, on pourra donc continuer avec le propulseur d'étrave pour s'aider. Les ventilateurs de clim, une petite lumière sur la partie tribord. Les ventilations de clim sur la partie basse du pare-brise. Ensuite, on va aller vérifier, visiter l'intérieur du bateau, donc la partie basse. On accède par un escalier. Donc on va aller dans la cabine VIP, qui se trouve sur la partie avant. Cette dernière se caractérise par un grand lit, comme vous pouvez le constater, avec des rangements de chaque côté en partie haute, sur le côté bas-bord, sur le côté tribord. Le bateau dispose de rangements également sur la partie bas-bord et dispose également de lumière LED avec un système pour pouvoir gérer l'intensité. Au niveau de la salle de bain de jour, cette dernière dispose d'une douche séparée qu'on a sur la partie bas-bord. Ensuite, on a un évier, un toilette électrique Tecma avec un petit robinet intégré. Donc cette salle de bain fera office de salle de bain de jour, puisqu'on y accède depuis la descente d'escalier. Ensuite, on va accéder à la cabine invitée. Donc cette dernière dispose de deux lits, comme vous pouvez le constater, avec une grande armoire sur la partie avant bas-bord. Le bateau dispose également d'un hublot ouvrant au niveau latéral. Ensuite, on va donc à présent accéder à la cabine propriétaire, donc au département propriétaire. Donc la cabine est au centre du bateau. On notera une petite banquette à l'arrière bas-bord, ici, qui est très agréable. Le lit au centre et à l'arrière tribord, un meuble avec une petite console. On a des hublots également de chaque côté, l'air conditionné. Le bois est du chêne clair, donc ça donne beaucoup de clarté. Le bateau dispose du système de télévision avec un système Bose. On a deux tables de nuit avec des ports USB pour recharger les chargeurs de téléphone ou les tablettes. C'est plutôt bien vu. Petite lumière de courtoisie réglable, aussi très pratique. Donc c'est la meilleure position du bateau, puisqu'on est au centre du bateau. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Et ensuite, on va donc maintenant accéder à la partie où se trouvent le coffre-fort et la penderie. Donc c'est un dressing avec de nombreux rangements. Un coffre-fort, comme je le disais, et une partie dressing sur la partie bas-bord. Ensuite, ici, on a également du rangement. Donc on a beaucoup de rangements, comme vous pouvez le constater, avec des étagères. Voilà. Ensuite, la salle de bain. Donc cette dernière dispose d'une douche séparée, comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est mieux avec la lumière. Donc d'une douche séparée, avec un évier, le toilette, sur la partie bas-bord. Et donc cette dernière... À présent, donc on va retourner dans le salon. Donc on notera la baie vitrée, une grande surface de baie vitrée de chaque côté, avec un grand pare-brise. Sur la partie arrière, au niveau de la cuisine, on a une vitre qui s'ouvre, donc. Donc qui permettra de faire un courant d'air. On la voit bien ici. Et on a la grande porte télescopique, qui fera également un deuxième courant d'air. Sur l'arrière, on a un winch électrique, donc qui permettra de faciliter l'accès à l'amarrage. On a un winch de chaque côté. La grande table en tête, qui est magnifique, qui pourra accueillir 6 personnes. Là, l'escalier au fly moulé. Et là, on va accéder donc à l'avant du bateau, par la passe avant, qui est très confortable, comme vous pouvez le noter, avec la main courante sur le côté. Donc on pourra se déplacer très facilement, en toute sécurité. Le bateau est équipé du revêtement en deck, sur l'ensemble du bateau, comme vous pouvez le noter. Donc ensuite, on va constater qu'on a une commande fusion et une très belle banquette sur la partie à l'avant. Ensuite, on a un passage au milieu, avec les grands bains de soleil à l'avant. Les dossiers sont réglables, donc on pourra les mettre en position basse ou autre, en fonction de ce que l'on souhaite. Sur la partie avant, on a le guindot électrique, avec une encre en inox, une chaîne galva. On a trois postes de commande, donc au fly. Sur la partie avant, on a les deux boutons poussoirs. Et sur la timonnerie, à l'intérieur, je rappelle qu'on a le compteur de chaîne, qui est une option. Le tissu est également une upgrade de chez Asimuth, comme l'ensemble de la cellerie. Ensuite, ici, on notera la dimension des balais d'essuie de glace, qui est de bonne facture, très grande. On notera également l'emplacement de l'encre dynamique, le système Volvo, par GPS. Donc on a une très belle visibilité, voilà, on peut le voir ici. Ensuite, on retrouvera donc la fameuse bévitrée qui coulisse, sur la partie arrière bâbord. A présent, on va donc retourner au niveau du cockpit, pour accéder enfin au fly. Donc le fly, on y accède par l'escalier moulé, avec la main courante, sur la partie bâbord. Une fois arrivé au fly, on a encore une main courante. Donc, au niveau du fly, on dispose d'un siège pilote, copilote, avec les deux écrans Garmin et le poste de pilotage. Devant, on a les trois bains de soleil, ce qui permettra d'être très pratique pour le pilote. On a un système hydraulique électrique pour le Bimini Top, donc qui se commande à l'aide du petit bouton ici. On retrouvera le joystick, le propulseur, tous les éléments qu'on a à la timonerie intérieure, avec ces fameux très beaux écrans GPS tactile, les sièges pilote, copilote. Sur la partie arrière, on a une très belle banquette qui fera le tour du bateau avec une belle table en tech, avec des très beaux pieds en inox. On notera qu'on a le radar, le pilote automatique et on a également le système de télévision avec l'antenne classique. On a également sur la partie avant, comme je le disais, les bains de soleil, qui permettront au pilote de ne pas être seul. Ensuite, on a le meuble cuisine avec un évier. On revoit la belle visibilité. On a l'évier avec le petit mitigeur sur la gauche, le barbecue. En partie basse, on a un réfrigérateur avec une façade en inox. Un petit rangement sur la partie bas-bord. La main courante qui est intégrée. On va donc redescendre sur la partie arrière du cockpit. Pour accéder à la salle moteur, on notera l'accès qui se fait par le centre, à l'aide d'escaliers. La cale moteur est très spacieuse. On notera le groupe électrogène colleur sur la partie bas-bord. Au centre, le tableau électrique 220 volts. Système d'extincteur. Ensuite, la centrale de la climatisation est déportée dans la cale moteur. Les pré-filtres à gasoil raccord, double pré-filtre pour chaque moteur. Donc ça, c'est très pratique. Ensuite, on a le tableau électrique 24 volts. Sur la partie arrière, on a la centrale hydraulique pour la passerelle hydraulique, ainsi que pour la plateforme hydraulique. Les IPS sur la partie arrière. Filtre d'eau de mer. Ensuite, IPS, donc toujours pareil. Au centre, on a l'accès au Sea Keeper. Donc le Sea Keeper 9 qui est monté d'origine par le chantier Azimuth et qui est au centre du bateau. L'IPS 950, donc deux fois 750 chevaux Volvo, les D11. Avec un accès, comme je le disais, très pratique pour toutes les interventions. Le bateau est donc disponible ici à Golfe-Jean. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'informations. Nous serons très heureux de vous répondre. Je vous dis donc à très bientôt. Merci à tous.